Musique Je m'appelle Isabella Wieschowski et j'ai 23 ans. Je viens de Lyon, c'est là que j'ai commencé le théâtre à l'âge de 9 ans, au Petit Théâtre de Poche de Janine Verdun. A la base, c'était une idée de ma mère pour essayer de combattre ma timidité maladive. Je ne sais pas si ça a vraiment marché en tant que thérapie, mais en tout cas, ça m'a donné le bout du théâtre. Je viens d'une famille de musiciens, je pratique le piano depuis toute petite. J'ai suivi une formation charme, classe horaire à ménager musique, au Conservatoire de Lyon, où j'ai eu mon diplôme de clavecin. A 18 ans, je suis partie à Paris, au cours Florent, et quand j'étais en deuxième année, j'ai été réplique à l'Académie de l'Union, et c'est comme ça que je me suis retrouvée à l'îme âge. Donjuan, c'est une création qui nous permet de clôturer nos trois années de formation en nous plongeant directement dans le monde professionnel. Donc c'est un projet assez original parce qu'on se retrouve tous ensemble, partagés entre quatre rôles. On doit intégrer les marques de tous les acteurs qui passent, donc les nombreuses marques, et pas seulement les ressortir, il faut les intégrer, les approprier en fait. La beauté de Don Elvire, elle vient du fait qu'elle oscille entre une force et une fragilité, une dignité aussi, elle ne veut pas exploser pour rien. Elle songeait seulement à profiter. Elle veut la justice, elle veut la justice, elle y croit profondément, et surtout dans celle du ciel. Dieu te punira. Mais sache que ton crime ne demeurera pas impuni, et que le même ciel dont tu te joues me sera vengé de ta perfidie. C'est jouissif d'interpréter un tel rôle parce que pendant quelques minutes, on a l'occasion d'être écouté et de revendiquer le droit à la vérité. Et moi je trouve que c'est ça qui est merveilleux au théâtre, c'est que là c'est à moi de parler et que tu le veuilles ou non, tu te tais et tu m'écoutes. Il suffit ! Je suis fin dame ! Je n'en veux pas ouir davantage. Je m'accuse même d'en avoir trop entendu. Justement, il faut être courageux et il faut se battre au plateau. On se prépare à ça, on a différents trainings. Moi ma priorité dans les trainings et dans tous les outils qu'on peut avoir, c'est l'articulation. Le travail de l'acteur, de manière générale pour moi, c'est de faire entendre un texte. Donc qu'il soit écrit à notre époque au XVIIe siècle comme celui de Molière, il faut que le public d'aujourd'hui saisisse le sens profond et que ça résonne en fait, dans notre époque. Le but de l'acteur, c'est de dire des choses, ici et maintenant. Nous vous convions à cette fête macabre.